very good ça vous dit on va regarder on va changer d'ambiance on va aller voir le wholesome direct et et voyons voir alors regardez moi ça vous êtes prêts ça c'est la vidéo de 4 heures de toutes les conférences que j'ai raté hier donc si un moment qui est chiant on peut avancer mais sinon on va plutôt essayer de la regarder dans l'ordre et je crois que le wholesome direct c'est la deuxième conf je crois que avant on a le futur offplay les gens qui étaient là hier c'était bien le futur offplay on regarde le futur offplay ou on s'en fout on regarde regarde au moins on essaye transition c'est parti petite musique petite musique c'était nul les quatre heures imo pas super mon gars qu'est ce tu fous ici alors pourquoi t'as cliqué sur le stream oh mais la petite musique à épini atomic picnic ça m'a intéressé de fou atomic picnic qu'est ce que c'est que ça aux sommes nuls c'est une dinguerie ce que tu dis je sais pas si la conf a commencé ou pas en fait est ce que c'est juste une annonce est ce que c'est déjà le premier trailer est ce qu'ils ont balancé le premier trailer sans rien dire mais en fois deux et non mais c'est bon c'était pas si nul vous êtes dans l'abus je pense qu'ils ont je pense ils ont juste lancé le premier trailer sans rien dire c'est roblox c'est clairement roblox nul et vous n'allez pas commencer à faire comme le chat youtube qui est aigri et qui dit qui spame que c'est nul dès que c'est pas genre un triple un vous avez intérêt de content d'être là vous connaissez des jeux comme ce très ouais comment il s'appelle le jeu qui vient de sortir avec où tu joues un chat dans une ville little cat big city un truc comme ça retrouve pour le gars qui veut un jeu comme ce très là retrouvez moi le titre du game qui vient juste de sortir où tu joues un chat dans une grande ville et c'est little kitty big city exactement merci bah c'est probablement le truc le plus proche de stray que tu aurais là tout de suite dans le sens où tu joues un chat voilà de rien mon gars je pense que la confix box va être exceptionnel bah déjà va y avoir silk song qu'est ce qui se passe ici oh là oh j'aime bien la musique j'aime bien la musique une seconde comme c'est funky attendez les gars comme nous n'ont pas de secondes chances nous sommes dans nos 3rdes vies combien de plus tu penses que tu aurais ça c'est un jeu personne va jamais y jouer mais la soundtrack va être exceptionnel et dans dix ans je débarquerai en mode est ce que vous avez déjà écouté la soundtrack de virtua x 0 double fighter z et voilà merci pour l'useb d'octobuls c'est pokémon probablement pas qu'est ce que c'est que ça battle suit aces du mec ça on voit merci frérot moi qui croyait que c'était elder scrolls m on n'a pas déjà vu mais on a déjà vu ça pendant le summer game fest c'est le truc où tu joues des cartes tu crois que tu joues des mechas mais en fait tu joues des cartes et en fait c'était un truc stratégique tu te balades dans l'espace on a déjà vu on a déjà vu oh il évolue il a évolué j'avance parce qu'on l'a vu hier un ouais 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 j'aurais pas dû avancer Où est ce que je suis Oh leur faiblesse c'est la danse ils ont retourné le W de Woosh pour faire M M comme Mévolution la révolution ne sera pas chorégraphiée Loki la phrase la phrase est énervée la révolution ne sera pas chorégraphiée je te jure qu'il y a un setting ou ça oh ah mais c'est euh cette merde là comment ça s'appelle déjà c'est pas c'est une putain c'est pas Banjo Kazooie c'est non c'est pas Spiro Yooka Laylee frère y'a trop frère y'a Banjo Kazooie y'a Jack and Dexter y'a Ratchet et Clank maintenant y'a Yooka et Laylee combien de combien de petits plateformers 3D mignons avec deux bestioles différentes en duo on peut faire en fait un jeu à patoun ouais mes frères alors que viva piñata Jack and Dexter c'était trop bien oui c'est vrai je regrette d'avoir dit quoi que ce soit de négatif sur Jack and Dexter c'est une saga hors du commun voilà le seul game le seul game qu'il fallait garder dans les petits duos mignons c'est Jack and Dexter qui a joué à Jack 3 sur Jack 2 ou Jack 3 sur PS2 où t'avais les pouvoirs de la lumière et les pouvoirs de Dark Jack et tu pouvais faire des éclairs violets quand t'étais Dark Jack et oui jeu de fou c'était Jack 3 c'était Jack 3 et tu pouvais monter dans les buggy et te balader dans le désert et tirer sur les metalheads des terpelés qui étaient géants c'était des dinosaures non jeu de fou jeu de fou t'avais des armes incroyables t'avais une upgrade du fusil où tu lançais une tourelle qui tourbillonnait dans les airs et qui mitraillait tout ce qu'il y avait dans la pièce c'est quoi cette merde pardon c'est quoi ce projet intéressant qui passe à l'écran c'est bon Nova Heart c'est peut-être bien Nova Heart mais j'étais occupé à parler de Jack 3 j'ai aucune idée de quoi ça parle en fait ça avait l'air d'un jeu de combat au tour par tour c'est tout ce que j'ai cramé reviews à ce niveau tout le long de la conf quoi ? t'es en train de dire que je devrais avancer jusqu'au wholesome direct comme ça au moins y'aurait des petits animaux pipous et on pourrait être en mode oh les petits animaux pipous oui non instantanément en majuscule oui non ok ça en vrai ça a une esthétique hein A Date With Death oh ça a l'air sombre c'est un jeu emo c'est un jeu super emo à votre prochaine rupture quand vous serez chez vous en train de manger du Nutella sous la couette vous saurez à quoi jouer Loc 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 devient Col qui devient Tslac et si tu rajoutes un O et un K à Loc ça fait Loc 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 c'est une petite Loc bestiole TX ça fait et ça ça fait et ça ça fait 1,2,3 oh c'est des chiffres et des lettres avec des oh des petites bestioles mignonnes les graphismes sont bien y'a deux couleurs et des lignes droites on va se battre comment ça les graphismes sont bien y'a un gars y'a un gars c'est le seul jeu c'est le seul jeu de la conf qui est en noir et blanc avec genre deux coups de crayon et un gars qui a mis les graphismes sont bien et je ne sais pas s'il se fout de ma gueule ou pas j'en ai aucune putain d'idée la DA est bien les bestioles sont vite fait mignonnes calmons nous la DA est bien frère oh une grenouille une ch'tite grenouille je reconnais c'est Rust qui s'en train de faire une base oh ils font une petite ferme oh la grenouille elle dort dans un... c'est bon on est dans le wholesome direct on s'en est juste pas rendu compte c'est une frog c'est une grenouille elle pêche elle va attraper une grenouille elle va être choquée oh bah regarde Stardew crossing oui c'est très réel petit village oh ils ont un grand village est-ce que ça veut dire que ça se joue genre comme Pax Dei avec plein de joueurs sur un même serveur oh la nuit crocwood pour finir le jeu il faut manger toutes les mouches c'est crocwood non là vous vous foutez de ma gueule par contre ça c'est un jeu mobile je reconnais mais nan mais oh wow la bille elle faisait oh wow vous préférez pas que je vous mette 30 secondes de pub en vrai ? je veux faire des courses oh je veux faire des musiques la déa est bien ta gueule la déa est bien ta gueule tu veux faire des courses ? S'il y a vraiment un stress, tu sais, et s'il y a une pression quand tu regardes la course et que tu ne sais pas quelle bille va gagner, il se peut que ce soit un jeu zedlon. Il se peut que ce soit un jeu zedlon. J'aimerais être ici avec toi. Maintenant, allons-y parler d'une chose plus excitante. Le futur de Play Direct Steam. Ou alors une IA. Je suis là pour vous dire à toutes les merveilles cosmiques que vous voyez en live, maintenant. Mosez votre route vers le Steam pour des démos, des vêtements et beaucoup plus. Vous pouvez vous montrer que si on va sur Steam, il y aura plein de démos à jouer. Hey, comment ça va ? Hey, comment ça va ? Ça va bien, ça va bien. On with the show ! Oh, elle a dit que le show continue. Et si tu regardes ailleurs, il va t'arriver des problèmes. Hmm. Oh. Attendez, ils ont eu plein de prix, c'est donc un jeu sérieux. C'est trop Uncanny, envie de mourir. Bah c'est probablement pour ça que très peu de VTubers prennent une esthétique réaliste et encore beaucoup sont sur l'esthétique animée, genre. Ça évite l'uncanny valet de fou. C'est un point-and-click à énigmes et avec un art style extrêmement unique. Même les bonnes indices peuvent amener au mauvais endroit. Phoenix Springs. Oh, je sens que l'intégralité de la soundtrack, ça va être ce genre de vombrissement sombre au loin, genre. C'est ce genre de game, la DA est bien. Bah oui, cette fois-ci, oui. Mais tu me casses les couilles quand même. Oh, la maison de la sorcière ! J'avais déjà vu ce jeu. Mais j'ai peur qu'il n'y ait pas grand-chose à faire dedans, genre à part construire une maison poule. Tu vois, tu construis une maison poule et après, bah voilà. Tu es dans ta maison poule. Oh, il a fait pousser des narbres ! En fait, le truc, c'est... Il y a 99% de chance pour que passer la maison poule, ce soit un craft survie, tout ce qu'il y a de plus classique, tu vois ce que je veux dire ? Couper des arbres, faire des planches, faire une maison, et puis voilà, genre. Il faut qu'il y ait... Il faut que ce soit subnautica, frère. Un craft survie, c'est bien s'il y a un monde intriguant et une histoire à découvrir. Sinon, frère... Ou alors, tu le fais massivement multijoueur à la Rust. Parce que là, Rika, j'ai pas assez construire des murs, j'ai aucune idée de ce qu'on fait. Oh la la la, la ville coule. Oh, un grand-père. Ils ont eu la flemme de lui mettre un nom, il s'appelle grand-père. Ok. Tu fais les discussions en jouant des cartes, c'est ça ? Non ? Les dessins sont adorables. Les dessins sont adorables et les illustrations des cartes aussi. Oh, il y a une grande map. J'ai aucune... J'arrive pas à imaginer comment... Tu utilises les cartes pour faire des actions. Et il y a... Ouais, mais c'est trop obscur, frère. J'adore le chant en fond. C'est la musique de Hathorwals ? C'est pas la musique de Hathorwals. Qu'est-ce que tu racontes ? La DA est bien. Je vais mettre des A en bandwords. Vous me brisez les bandes, en fait. Merci pour le sub. Amur Robin. La DA est bien. La DA est bien, frère. Mais c'est... Ils ont quoi tous avec les maisons qui volent ? Frère ! Attends, 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 attends. Je viens de faire un trailer sur une maison qui marche. Into un trailer sur une maison qui vole. Into un trailer sur une maison qui vole. C'est le thème de 2024 ? Les maisons bougent. Ouais, en 2024, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un gros focus sur les maisons bougent. C'était une période grave intéressante pour le jeu vidéo. Le prochain trailer, ça va être The Wandering Village. Le truc où tu es sur le dos d'un dinosaure. Il est déjà sorti, mais c'est dans le thème. Ils vont trouver un moyen de le mettre. Oh là là ! L'influence de Tears of the Kingdom. J'aime bien cette théorie. Donc c'est vrai. Encore une fois, c'est grâce à Zelda. Mais dites-moi, ce jeu est magnifique. Quand t'as joué, t'as essayé d'être plus malin que les autres. Je vais donc te ban pendant 10 secondes. Voilà. Je sais toujours pas comment faire. Suivre. Chuchoter. Je sais pas où est le bouton pour te ban, donc je vais te chuchoter. Arrête. En plus, j'ai raté mon chuchotant. Allez, c'est bon. Il est bien le game. Il est bien le game. Cool d'air. Putain, mais comment on banne quelqu'un sur Twitch, frère ? C'est un gris de pas savoir ça après des années sur la plateforme. Oh, c'est quoi ça ? Une petite peluche. Elle est triste. Oh, elle est méchante. Oh, là, là. Ah. Tu attrapes des gadgets pour aider ta petite peluche à tuer des gens. OK. Oh, là. Oh, c'est chaud. Oh, c'est pas mal, en vrai. Il y a un stress, hein. Il y a un stress. Imagine, il y a un gros boss et tu dois avoir le gun dans la seconde et il y a une espèce de mini-jeu et tu n'arrives pas à sortir le gun. Par contre, vraiment, il faut voir à quel point il y a de la RNG dedans. Parce que, frérot, si c'est le boss de fin du game, tu es à 15 heures de run et tu as besoin de ta dernière arme et la claw la lâche comme par hasard à la dernière seconde, je vais criser, hein. Dungeon-crawler. Dungeon-crawler. Dungeon-crawler ! Ils ont fait un jeu de beau parce que Dungeon-crawler, maintenant, c'est une claw-dungeon. Vous l'avez ? Oui. C'est smart. Un petit droïde. C'est Limbo. Comment ça s'appelle le truc qui est la suite de Limbo ? Regardez un petit droïde. On aime bien les jeux comme ça où il n'y a aucune interface. Comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Presque. Hum 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 hum. Inside. Ouais, voilà, ça me fait penser à Inside. Ah, tu mets des instructions au robot. Genre, avancer pendant 10 secondes, s'arrêter 2 secondes, avancer 10 secondes. Ça veut peut-être dire qu'il y a beaucoup de Die and Retry, genre. Oui, c'est ça. Oui, il y a énormément de Die and Retry parce que tu sais que tu dois t'arrêter au bout de 3 secondes et puis repartir. Oh non ! Oh ! Oh, tu dois avoir... Quand tu es mort 150 fois sur les rayons laser et que finalement, tu as avancé 3 secondes, pause 1 seconde, avancé 5 secondes, demi-tour, et qu'à la fin, tu passes les lasers parfaitement, le sentiment de satisfaction doit être hors-tu commun, genre. Petit robot. Petit robot. Et en plus, il est cute. Nude. La DA est bien. Ici, la DA est vraiment bien. La DA est vraiment bien. Mais si vous sortez ça sur un jeu où c'est pas vrai, je serais obligé de vous envoyer un chuchotement. Ah bah voilà, il y a quelqu'un qui voulait un jeu comme Stray. Attends, frère, on a un truc pour toi. Let me in, I'm scared. I can't take you inside, honey. I already have a cat. Oh noooon. Elle veut pas du bébé chat. Non. Can I tell you a secret? Olive. Oh noooon. Tout le monde, tout le monde en veut à Olive. Oh noooon, regardez. Copycat? Oh! Elle s'est fait piquer son ch... Quoi? C'était sa maison depuis le début. La vieille a pris un chat qui ressemblait à son chat. Est-ce que ça veut dire que le clone est diabolique? Ou est-ce que juste la vieille est vieille et son cerveau marche plus bien et elle s'est gourée de chat? Oh, je suis choqué par le plot twist. Identity theft is not a joke, Jim. C'est Shadow of the Colossus. Wow! Non mais encore plus d'autres trucs à l'écran, on va rien vous dire. Y'a une petite vibe tunique Je suis d'accord qu'il y a une petite vibe tunique Mais ça manque un peu de couleur Pourquoi tu marches dans les A.O.E. comme ça Joue mieux Il a le petit cercle qui indique qu'il perd de l'énergie Pourquoi ? Parce que C'est un plagiat de Breath of the Wild Light Odyssey Light Odyssey Hop On est de retour sur Ouah Ouah C'est peut-être Hotline Miami 4 Ce trailer m'a donné aucune explication sur le gameplay Et 14 traumatismes différents en 20 secondes Et pour l'instant Y'a un gars qui dit Ça a l'air cool Ça a l'air d'être trop bon type de jeu Quoi les traumatismes ? Psychroma Mais elle est une princesse Nous devons la sauver Ah mais ça Ça je l'ai dans ma wishlist sur Steam depuis grave longtemps Mais je comprends pas pourquoi y'a un trailer Parce qu'il est déjà sorti le jeu C'est un truc où t'es censé tuer une princesse Et y'a plein de choix La déaille caléantée Ouais J'arrive pas à savoir si ce jeu est bien ou pas Mais j'ai pas encore pris le temps de l'essayer Donc dommage C'est narratif Et y'a plein d'embranchements différents Ah y'a un DLC maintenant The Pristine Cut T'as entendu parler de MoonMystery Ça a l'air d'être une dinguerie Non c'est ça J'ai pas entendu parler de MoonMystery Oh, tu n'as pas entendu parler de MoonMystery Oh, tu ne comprends pas Il n'y a pas d'esclare Tout ce que tu fais Toujours t'apprends à toi De l'arrivée A moi C'est une espèce de jeu narratif Un peu horreur à la Doki Doki Literature Club Je sais juste pas si ça casse le quatrième mur Et si la princesse est au courant Qu'elle est dans un jeu vidéo Vous voyez ce que je veux dire Mais ça fait longtemps que je l'ai dans Dans ma wishlist Il faut que je le fasse C'est FNAF Ça suffit Regarde alors Ça pourrait être cool de faire ce jeu en live Oui en effet Sleigh de princesse très sympa Moi j'attends Docker en 2026 Aucun rapport à la Lilac Mais on est content que tu nous partages ça Non ça casse pas le quatrième mur Ok ok Ambiance de zinzin Oui Avec deux zin cette fois C'est quelle heure Xbox Wesh les jeux pipou Tu as vu Sif 7 ? Ouais j'ai vu Sif 7 Enfin j'ai vu le trailer de Sif 7 Ah mais c'est fini en fait C'est le trailer de fin de Ouais c'est le montage de fin de conf en fait Ok Je vais faire une légère pause Je mets une minute de pub Parce que j'ai besoin d'aller chercher de l'eau Et de récupérer mon cerveau Après on parle On fait le résumé de ça Et on enchaîne sur le whole sum direct Oui ? Oui Faisons On part sur ça Bon pour ceux d'entre vous qui sont riches et qui sont sub Il n'y a pas de pub Donc je vous dis juste que je vais chercher de l'eau Il me manquait un skiff Bon pour ceux d'entre vous Youhou 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 C'est juste la fête en fait Pas mal la chaise Mec elle est vraiment bien la chaise Tu sais que c'est une Herman Miller ? Que j'ai eu pour vraiment pas cher Parce que je l'ai trouvé sur le bon coin C'est rare d'avoir des Herman Miller sur le bon coin Elles partent en une seconde d'habitude Yes very good T'as pas eu le droit à ta pub ? Oh bah mec Je remets une minute pour toi du coup Merci pour le sub Romain12 J'ai pas eu de pub J'ai pas eu de pub La pub est pas lancée Bon Y'a des gens qui ont eu une pub Pas eu de pub Non mais c'est bon Y'a des gens qui ont eu une pub Les gens qui ont vu une pub Exprimez-vous s'il vous plaît Oui voilà Tu vois Et comme y'a plein de gens Qui ont fait remarquer Qu'ils avaient pas eu de pub Ça veut dire que si Ça veut dire que si vous vous avez eu une pub Twitch vous déteste Personnellement Voilà Alors Qu'est-ce que vous avez pensé de cette conv ? Qu'est-ce que vous avez bien aimé ? Bon faites pas les aigris à me dire Oh la conv était mid C'était que des jeux indés Avec d'autres budgets Faites pas les aigris S'il y a un jeu qui vous a particulièrement plu Dans la conv Manifestez-vous La DA Allez toi tu vas y passer C'est quoi Uyop ? C'est quoi Uyop ? Je vais trouver comment on banne quelqu'un sur Twitch Mais vraiment juste pour ta gueule Vraiment exclusivement pour toi Arrêtez de faire défiler le chat Faut que Ouais Bannir Bannir temporairement Uyop Comment je fais pour choisir ? Ah On va pas demander On va pas demander pendant combien de temps T'as pris 10 minutes du coup Et je vais aussi t'envoyer un chuchotement Pour dire Arrête Voilà À un moment c'est bon Ok Euh Euh Miam 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 D.A. D.Bann Les frogs Oui Je suis tout à fait d'accord Libérer Uyop Bah dans 9 minutes et 30 secondes maintenant Je suis tout à fait d'accord Que le jeu avec les grenouilles Il était vraiment pipou Plus plus Euh Le jeu avec la ville qui flotte Je sais pas trop quoi vous dire C'était trop flou Ça expliquait pas C'est très joli Mais ça expliquait pas assez Ce qu'il fallait faire Euh Alors ça frère Alors ça frérot C'est trop étrange Le jeu avec les grenouilles Pipou plus plus hein Et si c'est vraiment un truc Où tu joues avec plein de gens Et tu fais un petit village mignon Et vous êtes tous des grenouilles Hum C'est vraiment pas mal Sinon y'avait Ça 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 avait juste l'air d'être de la baston au tour par tour Je sais pas trop Si ça m'a hype vraiment Y'avait Euh La révolution ne sera pas chorégraphiée Ça c'est un ave ou un classique Et ça sera Y'aura pas d'entre deux Un Y'a le l'emo Le jeu emo Pour la prochaine fois que vous vous ferez larguer Et Les villes qui volent Les villes qui volent Et euh Il est où mon incroyable jeu Avec de la musique de fou Au tout début Ça là C'est très funky Non le début de la musique est fou Non c'est vraiment Arrêter une musique pareille en plein milieu Sacrilège Funky c'est pas ça Non mais je vois Mais tu sais ce que je veux dire Faut que j'arrive à trouver la version complète de cette musique Ok